Salut les cinéphiles, bonjour et bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans le Saloon pour ce nouveau long format carrière consacré à l'un des plus grands réalisateurs de l'histoire, j'ai nommé Steven Spielberg qui revient au cinéma le 8 décembre avec son remake de West Side Story. Alors bon pour les plus fidèles nos auditeurs ça vous étonnera sûrement pas de nous voir parler de Tonton Spielberg qui est un cinéaste très très cher à notre cœur et très important dans la construction de notre cinéphilie mais je dois vous avouer qu'on a quand même beaucoup hésité avant de se lancer dans cet épisode. Est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on le fait pas ? Non pas qu'on était effrayé par les rattrapages et les revoyures d'une filmographie longue comme le bras qui comptabilise près de 35 longs métrages mais c'est plutôt l'humilité qui nous retenait parce que oui il était légitime de se demander si tout n'avait pas été déjà dit sur Spielberg et en mieux ailleurs d'ailleurs et surtout ce que l'équipe du Saloon pourrait apporter comme petite pierre à l'édifice de l'analyse de sa filmographie et aussi on était embêté par la question de comment faire des choix et réussir à rendre compte et en même temps rendre hommage à une carrière de plus de 50 ans. Et finalement si vous écoutez ce podcast c'est qu'on s'est dit oui allons-y l'occasion est trop belle pour pouvoir se réunir et crier notre amour inconditionnel pour le maître du divertissement durant près de trois heures. Alors nous voilà aujourd'hui avec mon fidèle ami Thibaut Ducré. Mais salut Alex ! Mais ça va bien même si effectivement je suis très triste qu'on ait dû faire des choix. Pour citer Liam Neeson on aurait pu en sauver plus Alex ! C'était douloureux pour toi Thibaut. C'était très difficile. Tu t'es posé des questions jusqu'au bout. Allez l'émission Scorsese à côté c'était rien. Bon et finalement plutôt dinosaure ou pirate ? Ou mais les deux mon capitaine. Très bien. Et on a le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Nathanel Story, grand fan de Spielberg. Salut Nat ! Et oui et oui salut à tous ! Bon et toi tu vas nous dire si tu préfères les requins ou le maussade mais c'est... Bah je vais rien dire. Suspense. Un peu plus facile à choisir. Patrick Dantan, salut ! Salut ! Comment ça va Patrick ? Mais ça va bien c'est vrai que les choix étaient difficiles. On a eu quelques échanges un peu animés. Ouais c'est ça ! Exact ! Et oui ! Patrick qui nous accompagne avec Thibaut tous les mois dans l'émission cinéma sur Nyon Région Télévision d'ailleurs. Toi tu vas devoir choisir entre un extraterrestre trop mignon et un espion russe. Très dur aussi comme choix. Le choix est déjà un peu fait même si je les apprécie les deux. Exact ! Alors voilà comme vous pouvez l'imaginer les choix n'ont pas été faciles à faire. pour retenir que 8 films de la carrière de Steven Spielberg. Du coup on a choisi de vous présenter ça comme nos coups de coeur personnels qui rendent quand même compte de la diversité et de la longévité de la filmo du réalisateur américain. En tout cas on a essayé de le faire. Alors on commencera donc dans les années septembre par les Dents de la Mer et Rencontres du Troisième Type avant les immenses succès populaires de E.T. et Jurassic Park. Puis on passera aux années 2000 avec Munich, La Guerre des Mondes, Tintin et plus récemment Le Pont des Espions. Alors les amis, Tonton Spielberg en 3h, est-ce que vous êtes prêts ? Ready ! Show ! Alors comme dans tous les épisodes carrière de cinéaste avant de s'attaquer au film, on commence bien évidemment par poser le contexte et puis j'ai envie de dire comme à chaque fois, qui de mieux que notre titi national pour le faire ? Je vous le demande bien, Thibaut, c'est quoi Steven Spielberg ? Ou plutôt c'est qui ? Raconte-nous ! Oui, je vais essayer d'être bref, même si ce sera là aussi très difficile dès le départ. Donc Steven Alan Spielberg, de son nom complet, est né à Cincinnati dans l'Ohio en 1946 dans une famille juive orthodoxe. Sa mère est pianiste, son père est ingénieur et ce sera quelqu'un d'important dans l'histoire puisque c'est un des pionniers de l'informatique qui participera à la création des premiers ordinateurs. Donc voilà, une mère artiste, un papa qui est plutôt dans la technologie. Là aussi, c'est intéressant dans ce que sera la suite de la carrière de Spielberg. Il a trois sœurs, dont Anne Spielberg, qui travaillera aussi dans le cinéma puisque ce sera la scénariste notamment de Big, film avec Tom Hanks. Tout est lié. Quand il est assez jeune, sa famille déménage une première fois au New Jersey, puis dans l'Arizona où il n'y a pas grand-chose à faire. Et ce sera d'ailleurs Spielberg un enfant assez solitaire, assez peu confiant et même souvent harcelé. Il fera notamment face assez régulièrement à l'antisémitisme, ce qui là aussi occupera une part importante de sa filmographie. Et il va du coup très rapidement se réfugier dans les films. Il dit lui-même que les insécurités qu'il ressentait enfant, elles nourriront fatalement plus tard ces thématiques de cinéaste. Très souvent, on aura des histoires de héros isolés, pourchassés par des forces qui le dépassent et qui doivent survivre au milieu de tout ça. C'était l'enfant solitaire et rêveur. Exactement, c'est un vrai geek de la version la plus caricaturale qu'on peut en avoir finalement. Et donc, il est passionné de cinéma depuis tout petit. Et très vite, il va vouloir devenir réalisateur. Mais malheureusement pour lui, il sera très mauvais à l'école. Et pour une raison toute simple, c'est qu'en fait, il est dyslexique. Chose qu'il n'apprendra que l'année de ses 60 ans. Puisqu'à l'époque, on ne diagnostiquait pas aussi facilement. Il ne sera pas diagnostiqué dyslexique à l'époque. Et donc, malheureusement pour lui, il n'aura pas des résultats suffisants pour intégrer des écoles de cinéma. Donc, il commencera d'abord en autodidacte. Il tournera pas mal de courts-métrages avec la caméra 8 mm de son père. Déjà en 1959, à 12 ans, il tourne un western de 4 minutes qui s'appelle The Last Gunfight. En 1961, il tourne deux autres courts-métrages de guerre, déjà à l'époque. Escape to Nowhere et Battle Squad. Notamment, je crois que c'est Escape to Nowhere qui va tourner dans un aéroport tout près de chez lui, dans lequel il y a un avion de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il va filmer un de ses copains dans le cockpit, en train de faire semblant de piloter. Il va insérer au milieu de ça des images d'archives de dogfight aériens. Donc déjà, il y a un certain sens du montage et de la mise en scène chez le jeune Spielberg. À 16 ans, il se rend pour la première fois dans un cinéma haut de gamme et il découvre Laurence d'Arabie en 70 mm. Et là, il dira lui-même que ça a failli stopper net son envie de faire du cinéma parce qu'il va se dire « Mais non, en fait, la barre est placée beaucoup trop haut. Je ne pourrais jamais être à la hauteur de ça. » Donc, il abandonne presque, à l'époque, son rêve de devenir réalisateur. C'est vraiment celui-là qui a marqué vraiment le témoignage de sa passion. Il dit que ça a été vraiment un choc à l'époque. Mais il va finalement retourner le voir une deuxième fois et il va décider, au contraire, qu'il a vraiment envie de faire ça et que ça va être ce qu'il veut faire, quoi qu'il en coûte, devenir réalisateur. Donc, par la suite, à défaut d'école de cinéma, il va suivre des cours d'art dramatique dans une école de Phoenix. Il sera recalé de la UCLA, donc l'Université de Californie de Los Angeles, qui est mondialement reconnue. C'est par là, notamment, que passeront Coppola et un certain John Williams. Donc là, il y a une grande majorité des cinéastes et des artistes de l'époque qui sont passés par là. Finalement, il va s'inscrire plutôt à l'Université d'État de Californie, à Long Beach. Mais il arrêtera ses études avant la fin de son cursus. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, il terminera ses études en 2002, beaucoup plus tard. Donc, il avait envie de quand même obtenir son papier. Donc, il retournera à l'école pour finalement obtenir un Bachelor of Arts, donc plusieurs décennies après le début de ses études. Après les Oscars, en plus. Voilà, exactement. En 1964, à 17 ans, il réalise son premier long métrage, qui s'appelle Firelight, qui est un film de science-fiction de 2h15 avec des extraterrestres. C'est un peu le brouillon d'un film dont on parlera plus tard. Très difficile à trouver, d'ailleurs. Oui, j'ai essayé de le visionner, mais à part dans une version toute pourrie qui doit être un portage de VHS, c'est très compliqué de le voir, effectivement. Un film qui est produit par son père et ses sœurs pour un budget de 500 dollars et qui fera quand même un bénéfice de 1 dollar. Donc déjà, à l'époque, petit succès pour lui. Malheureusement, la même année, il y aura un événement assez dramatique, c'est que ses parents vont divorcer, ce qui va le marquer profondément. En fait, ce qui s'est passé, c'est que sa mère est tombée amoureuse du meilleur ami de son père, donc situation un peu compliquée. Et en fait, son père va préférer laisser croire pendant très longtemps que c'est lui qui a décidé de quitter la mère de Spielberg pour la protéger, dit-il. Mais donc, il sera tenu responsable du divorce par ses enfants et notamment par Steven, qui refusera de lui parler pendant 15 ans. Et ça aura un énorme impact sur, là aussi, ses futures obsessions de cinéaste puisqu'on pourra en discuter au cours des films. Mais la figure du père absent et évidemment le rapport à l'enfance récupèrent quand même une place assez importante. En 1968, il réalise un court-métrage qui s'appelle Amblin. Là aussi, un nom qu'on connaît bien, puisque c'est comme ça qu'il appellera plus tard le studio qu'il va fonder. C'est un road trip muet qui va être assez important dans sa carrière puisque c'est la première collaboration avec le chef opérateur Alan Daviau qui sera notamment son chef opérateur sur E.T. Et court-métrage qui remportera pas mal de prix et qui lui permettra de décrocher un contrat de 7 ans pour la branche télévision d'Universal. Donc là, il va réaliser plusieurs épisodes de séries télé pour Universal, notamment pour la série Night Gallery, donc la série fantastique de Rod Serling, créateur de la quatrième dimension. Et il réalisera un des tout premiers épisodes de Columbo. On a tendance à l'oublier, mais il est aussi passé par là. Tout ça nous amène finalement à son premier long-métrage qui finira au cinéma. En 1971, il réalise tout d'abord un téléfilm, duel donc, adapté d'une nouvelle de Richard Matheson qui raconte la course-poursuite entre un automobiliste et un camion qui a décidé de le prendre en chasse sans raison. Premier chef-d'oeuvre, allez ! Premier chef-d'oeuvre, complètement d'accord. Je crois qu'on est tous d'accord. On a vraiment un modèle de film de genre hyper minimaliste, mais absolument imparable, malgré le petit budget et le tournage hyper court. Le résultat est vraiment impressionnant, à tel point que le succès qu'il aura à la télévision, ça lui permettra de sortir en salle une version longue de ce film, en 1973, qui gagnera le grand prix du tout premier festival d'Avorias, le festival du film fantastique. Et ce film duel sera remarqué aussi par deux cinéastes, qui sont George Lucas et Francis Ford Coppola, qui étaient des grands copains à l'époque, et qui vont l'inviter à rejoindre leur groupe, dans lequel il y a aussi un certain Martin Scorsese et un Brian de Palma. Tout le Nouvel Hollywood. Voilà, parmi les fleurons du Nouvel Hollywood. Et ça va être un quatuor vraiment uni, où chacun va un petit peu s'influencer, ils vont un petit peu être en concurrence, mais en même temps ils sont très copains, puis ils vont un peu donner leur avis sur les projets des autres et tout ça. Et Spielberg dira que ce sera la première fois que vraiment il aura le sentiment de faire partie d'un groupe. Un petit mot quand même, juste de dire que Duel, lui, contrairement à Firelight, est très facilement trouvable. Il est en édition de Blu-ray et tout. Il y a eu des rééditions, des restaurations. Et il faut le trouver, c'est important. Il faut absolument le voir. Non mais Nat a raison, c'est vrai que c'est un film assez méconnu, on va dire, du grand public dans la carrière de Spielberg. Les cinéphiles l'ont un peu réhabilité comme film culte au fil des ans, mais Duel, voyez ce chef-d'œuvre. Effectivement, rattrapez-le de toute urgence. Et on reste sur la thématique de la route, puisqu'en 1974, il a là son vrai tout premier long-métrage de cinéma, qui est Sugar Land Express. Un road trip adapté d'une histoire vraie sur un couple de criminels qui parcourent les États-Unis pour aller retrouver son fils. Donc là aussi, on a la thématique qui nous ramène à l'enfance de Spielberg. Il est trouvable, voyez ce chef-d'œuvre. Absolument pareil. Un autre chef-d'œuvre. Il est moins facilement trouvable que Duel. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il n'est pas au niveau non plus méconnu encore. Non, non, mais pour une première au cinéma, c'est quand même déjà un grand coup. Et c'est aussi un film important, parce que ce sera sa première collaboration avec John Williams, qui signe la musique, et qui, à part deux, trois exceptions, composera la musique de tous ses films. Le film gagnera le prix du scénario à Cannes, mais par contre, étrangement, Universal décide de ne faire aucune promo. Donc ce sera un énorme échec au box-office, qui va même risquer de mettre sa carrière en péril. Mais heureusement, il va se refaire dès le film suivant et enfin imposer son nom à Hollywood, puisqu'en 1975, il sort Les Dents de la Mer, qui sera, on aura l'occasion de le détailler, un énorme succès critique, un énorme carton commercial aussi. Ce sera le premier film de l'histoire à dépasser les 100 millions de dollars de recettes aux États-Unis. Finalement, il attendra carrément 470 millions de recettes dans le monde. Et donc, à partir de là, sa carrière est lancée. Il va peu à peu se constituer une vraie famille de cinéma. C'est ça qui est intéressant aussi. Évidemment, le compositeur John Williams, son monteur Michael Kahn, qui aussi va monter la majorité de ses films, sa productrice Kathleen Kennedy aussi, qui est aussi un nom important, et plus tard, son chef-opérateur Janusz Kaminski. Là aussi, on aura l'occasion de reciter ses noms et de les détailler. Et au fil des ans, Spielberg s'imposera d'une part comme le roi du blockbuster, en créant notamment la franchise Indiana Jones avec son ami George Lucas, aussi comme le cinéaste de l'enfance avec des films très personnels comme E.T. Et plus tard, il va se réinventer, comme on le dira, comme le cinéaste de l'histoire, notamment de l'histoire américaine, en s'attaquant à des sujets plus sérieux, évidemment, la liste de Schindler, le soldat Ryan, deux films qui, d'ailleurs, lui permettront d'obtenir enfin l'Oscar du meilleur réalisateur. Et on a tendance un petit peu à opposer toutes ces facettes. Voilà, le cinéaste du blockbuster, le cinéaste du drame sérieux, mais finalement, c'est des aspects qui se mélangent, qui se retrouvent un petit peu dans tous ces films. Ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, Spielberg a la réputation populaire qu'on connaît, mais auprès des cinéphiles et puis surtout de la critique, c'est vrai qu'il y a cette opposition, souvent, quoi, où, en fait, quand il fait la liste de Schindler, la critique est souvent là, à dire, ah bah oui, Spielberg, génial. Là, on est prêt à le tolérer. Par contre, il fait Ready Player One et tout le monde se dit non, c'est pas possible, quoi. Oui, et encore maintenant, on a cette théorie qui veut que Spielberg a tué le cinéma avec George Lucas. Voilà, les gens de la mère Star Wars ont tué le nouvel Hollywood. Le cinéma est mort, mon ami. Voilà, donc... C'est assez intéressant parce que c'est vrai qu'en revoyant les films, on se rend compte que ces deux aspects interréagissent dès le départ dans tous les films, quoi. C'est juste les questions de Cursor. Quel élément est le plus mis en avant par rapport à l'autre et quelle est la place qu'ils ont à l'intérieur de chaque film, quoi. Mais les éléments sont là. Mais oui, et puis du coup, aujourd'hui, pour terminer un petit peu sur la bio, quoi qu'en dise, effectivement, une certaine frange de la critique, c'est devenu un des réalisateurs les plus reconnus de l'histoire avec une filmographie aussi importante, n'en déplaise, que celle d'un Kubrick dont il était d'ailleurs un grand ami. Et c'est aussi, accessoirement, devenu un producteur particulièrement influent puisqu'il a quand même participé à des franchises aussi importantes que celle de Retour vers le futur, Poltergeist, Gremlins, et même Transformers. Ah oui, même ça. Même ça, il a fondé sa propre société Amblin et il a co-créé le studio DreamWorks. Donc là aussi, il a vraiment laissé une patte. Il a bâti un empire. Oui, et donc, il y a effectivement beaucoup de choses à dire sur ce C-Last. Donc, c'est un sacré défi qu'on se lance là de synthétiser tout ça. Jolie synthèse d'ailleurs. Bravo, Titi. Très belle introduction. Comme vous le savez, la tradition de ces formats carrière veut qu'avant de se lancer dans les films, on fasse un petit tour de table générale pour connaître un petit peu votre rapport personnel à Spielberg. Je me tourne vers toi, Nathanael, parce que, d'ailleurs, tiens, j'en profite juste pour dire que tu as une page Instagram qui s'appelle Cine Geek et sur laquelle tu partages énormément de choses autour du cinéma, autour des jeux vidéo aussi. Voilà, suivez Cine Geek sur Instagram, comme ça c'est fait. On t'a invité déjà parce qu'on t'aime bien, déjà parce que tu viens souvent dans le salon, mais aussi et surtout parce que je sais à quel point tu es un immense fan de Steven Spielberg. Pourquoi ? Et ça remonte à quand ? Alors, au-delà d'être un immense fan de Spielberg, je pense que Spielberg, c'est le cinéaste qui m'a fait aimer le cinéma en fait de base. Carrément. J'ai vraiment découvert tout l'impact que pouvait avoir le pouvoir d'évocation dans un film, dans Les Dents de la Mer et dans Jurassic Park que j'ai vu très 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 jeune. Il faut savoir que je n'avais pas la télé chez moi quand j'étais petit, j'étais plutôt du genre à jouer dehors. Et un jour, comme ça, je tombe sur Jurassic Park. Donc autant dire que ça a été un choc absolu pour moi. Et il m'a fallu des mois et des mois pour croire que les dinosaures n'existaient pas. J'étais sûr qu'ils existaient vraiment tellement j'ai cru au film. La désillusion. Voilà, exactement. Mais maman, qu'est-ce que c'est ? Donc c'était vraiment en voyant ce film et un peu après Les Dents de la Mer que j'ai su que le cinéma allait jouer un rôle très important dans ma vie et ce qui a été le cas. Par la suite, alors j'aime toujours autant Spielberg, je ne sais pas si c'est mon cinéaste préféré. Un D en tout cas. Un D, voilà, tout à fait. Et je porte un regard sur sa carrière avec beaucoup de nostalgie et plus critique maintenant qu'à l'époque, on va dire, disons. J'arrive plus à avoir un avis critique sur certains de ses films qu'à l'époque, voilà. D'accord. Patrick, nous on t'a invité parce qu'on t'aime bien aussi et parce que t'es souvent là dans le saloon, mais aussi parce que tu es un grand fan de Spielberg et aussi parce que t'es surtout un grand enfant. Ouais, c'est ça peut-être, sans doute. Mais en fait, pour moi, Spielberg, ça a été aussi le début de la découverte du cinéma. C'est-à-dire qu'il y a deux films qui m'ont vraiment marqué. À l'époque, quand j'étais enfant, on allait en famille au cinéma à Noël. Et puis, en 81, il y a eu la sortie des Aventuriers de l'âge perdu. Et puis, c'était le gros film de Noël. Et du coup, c'est vrai que je m'en suis pris plein de merveilleux, d'aventures, de rythmes, de choses comme ça. Et en 82, E.T. l'extraterrestre, de nouveau sorti à Noël avec la famille, etc. Et c'était un film qui était très important. J'en reparlerai tout à l'heure, mais qui avait fait grand bruit à l'époque de sa sortie. Et puis, c'est deux moments qui m'ont complètement émerveillé. Puis, je dirais que moi, j'ai vraiment abordé, d'un point de vue naïf, le côté Spielberg, créateur de gros films populaires. C'était vraiment ça, ma découverte de Spielberg au départ. Et puis après, ayant été un peu émerveillé au niveau du cinéma, j'ai continué à aller beaucoup au cinéma et à suivre sa carrière. Et je crois que j'ai vu quasiment à deux ou trois expressions près tous ses films quand il sortait au cinéma. Donc, je l'ai suivi comme ça sans vraiment le chercher, mais ça se faisait. Et puis, le personnage, le réalisateur, dans mon regard, et au cours de sa carrière, s'est complexifié. C'est-à-dire, tout d'un coup, il n'y avait plus seulement que des films de divertissement, mais tout d'un coup, il y avait des films politiques, il y avait des films plus dramatiques qui arrivaient. Et ça, c'était très intéressant de voir comment, tout d'un coup, Spielberg devenait beaucoup plus grand, plus multiple au niveau de ce qu'il proposait, prenait une ampleur vraiment autre que celle que j'avais eue quand j'étais enfant. Et puis voilà, donc c'était très intéressant de voir aussi comment il arrivait à lancer des modes à travers les films, lancer des genres presque aussi, si on pense par exemple au Don de la Mer, à ces choses-là. Tu dirais que c'est un de tes cinéastes fétiches aujourd'hui ou pas ? C'est un réalisateur, en tout cas, qui m'a marqué à accompagner toute ma vie de cinéphile et je me rends compte que plus je vois et revois les films, plus je suis impressionné et émerveillé. C'est vraiment, pour moi, Spielberg, un réalisateur qui transmet de l'émerveillement et de la magie au cinéma. Il sait vraiment faire ça aussi avec son goût pour le fantastique et puis s'y ajouter un regard humaniste, on va dire, sur le monde qui, en tant qu'adulte maintenant, me touche beaucoup. Donc voilà, il y a tout bon. C'est drôle parce qu'à une décennie près, on a à peu près le même rapport à Spielberg. Ça prouve qu'il marque plusieurs générations successives. Ça, c'est génial. C'est vrai. Alors nous, on est un peu plus jeunes, mon Titi. Un peu que ces messieurs. Un tout petit peu. Non, mais nous, on est nés au début des années 90, tous les deux. C'est ça. Et puis, je te laisse commencer. Alors Thibaut, on t'a invité parce que toi, tu étais... Pourquoi est-ce que tu m'as invité, Alexandre ? Qu'est-ce que je fais là ? Je sais, enfin voilà, Spielberg, c'est toute ta vie aussi. Mais oui, mais en fait, je me rends compte que j'en ai pris vraiment conscience qu'en me refaisant le gros de sa filmographie pour cette émission. C'est-à-dire que moi, Spielberg, je l'ai découvert effectivement gamin grâce au VHS de E.T. d'abord et de Hook qui était un film que j'adorais et que j'ai eu beaucoup, très peur pendant des années de revoir en étant adulte vu sa mauvaise réputation. Mais voilà, pour l'avoir revu, je trouve qu'il vaut bien mieux que ce qu'on a tendance à en dire. Et après ces deux films, j'ai fini par découvrir autour de 10 ans, je pense, Jurassic Park. Et là, pareil, j'en pouvais plus. Sam Neill, c'était mon héros et j'étais absolument fan de Dinosaure. Et les Indiana Jones quand t'es gamin aussi. Et les Indiana Jones aussi, évidemment. Et voilà, ça a toujours été un cinéaste que j'attendais impatiemment. Mais quand on me demandait quels sont tes cinéastes préférés, c'est vrai que c'était pas un nom que je balançais forcément. j'allais plutôt vers des Peter Jackson, des John Carpenter, voilà. Et je pensais pas forcément immédiatement à Spielberg. Mais en me refaisant toute sa filmo pour cette émission, je me rends compte qu'en fait, je l'annonce là, je vais vraiment être le fanboy de l'émission parce que vraiment, je trouve que c'est un cinéaste qui, même dans ses films les plus mineurs, arrive à te balancer des éléments de mise en scène que t'as jamais vus ailleurs. Et effectivement, avec toutes les facettes de son cinéma, blockbuster, ce rapport à l'histoire qui se mélange bien plus que ce qu'on a tendance à dire, c'est un cinéaste que je trouve assez captivant et qui reste malgré tout un des grands noms du cinéma. Moi, tout à fait comme toi et puis même comme vous, je pense qu'on a tous à peu près le même rapport et puis notamment à l'enfance, c'est drôle comme ça revient tous les quatre, on dit vraiment que l'enfance, c'est vraiment... Ça nous a accompagnés dès l'enfance. C'est ça, exactement. Et puis, moi je repense justement dans les années 90 où j'étais enfant, Spielberg, c'était une méga star dans les années 90 parce qu'il y avait aussi justement enfin la consécration aux Oscars après avoir fait ces immenses succès populaires qui sont les Dents de la Mer, E.T. et Jurassic Park et les Indiana Jones. Mais vraiment, dans les années 90, s'il y avait un nom de cinéaste qui revenait tout le temps, quand tu allumais ta télé, quand tu regardais des sketchs d'humoristes, quand tu regardais des séries télé, quand tu regardais des émissions, enfin bref, moi je suis un enfant de la télé aussi, voilà, Spielberg, c'était vraiment le grand nom du moment dans les années 90. En tout cas, du souvenir que j'ai. C'est hallucinant. C'est vrai que chaque décennie, il y a le blockbuster populaire un peu pour tout le public qui a marqué la génération. Les Dents de la Mer, c'est déjà peut-être plus un film de genre, enfin voilà, on est moins dans quelque chose de familial, mais E.T. dans les années 80, Jurassic Park dans les années 90, etc. Donc je pense que c'est pour ça la longévité aussi et le fait que ça marque plusieurs générations à la suite. Mais par contre, c'est vrai que je dirais comme toi Thibaut, c'est-à-dire qu'à la fois j'ai grandi avec Spielberg et à la fois ça n'apparaissait pas comme une évidence. Moi j'étais plutôt justement à citer Kubrick, Scorsese, Tarantino étant adolescent, etc. En étant vraiment les cinéastes qui ont eu de l'influence sur ma cinéphilie. Et c'est au moment où Ready Player One et Pentagon Papers sont sortis, il y avait une grosse année Spielberg en 2018, sauf erreur, où ils sortaient deux films successivement et puis donc là je me suis mis à faire à la fois du rattrapage et à la fois des revoyures justement de ces films d'enfance et où comme toi je pense Thibaut j'ai eu ce truc ah oui oui d'accord ah oui quand même en fait c'est vraiment une grosse influence pour moi et en fait j'adore ce qu'il fait c'est peut-être un peu trop une évidence justement enfin c'est l'un des plus grands et il est constamment là en toile de fond il a influencé tout un tas de cinéastes et voilà il est tellement évident qu'on n'y pense pas en fait c'est ça exactement et donc là il revient avec West Side Story alors on ne l'a pas encore vu à l'heure où est diffusé ce podcast mais on peut dire on se réjouit quand même de West Side Story Patrick ? J'attends de voir oui bien sûr je me réjouis parce que ça sera un nouveau Spielberg je me questionne plus sur l'utilité de refaire West Side Story trouvant que l'original fonctionne encore très bien il s'inscrit dans son style dans une époque où se passe l'histoire donc voilà c'est un moment les chansons sont top et tout donc je ne vois pas forcément l'utilité mais je suis tout à fait curieux et je me réjouis de découvrir ce film de Spielberg bien sûr Nat ? écoute moi un peu comme Patrick je ne suis pas sûr que ce soit très utile mais je suis très intrigué parce que j'ai vu que c'était un des tournages les plus difficiles de sa carrière puisqu'il devait tout le temps faire en fonction de la musique du tempo tout le temps et il ne pouvait pas improviser comme il le fait parfois sur ses tournages et ouais je suis très curieux de voir le résultat final Thibaut ? ah mais moi je suis chaud bouillant j'adore le film original et effectivement j'ai un peu de peine à voir ce qu'il va vraiment pouvoir y apporter mais la bande annonce mais la bande annonce et puis moi surtout j'avais qu'une seule attente c'est qu'il réalise enfin une comédie musicale donc cette comédie musicale-là en plus ouais je impatient d'ailleurs il va réaliser un western d'ici quelques temps oui je crois que c'est son prochain projet non alors son prochain c'est ce projet assez biographique enfin autobiographique The Fablemans mais après oui visiblement il va s'attaquer au western et il y aura Indiana Jones 5 en 2022 mais ce n'est pas lui mais il est producteur je crois oui oui il est quand même impliqué enfin voilà pour la suite de Spielberg avant de commencer les films petite entereau surprise je ne vous ai pas prévenu du tout mais j'aimerais que vous me donniez comme ça là tout de suite votre Spielberg préféré Patrick moi c'est E.T. Ah Thibaut ah mais tu sais bien que c'est la question qu'il ne faut jamais me poser je sais justement c'est pour ça que je ne t'ai pas préparé avant ouais mais je ne sais pas mais comme ça peut-être Jurassic Park parce que voilà c'est le premier qui m'a vraiment marqué à ce point-là mais sans hésiter intelligence artificielle intelligence artificielle très bien dont on ne parlera pas aujourd'hui mais dont on a déjà parlé lors d'une émission où tu étais là Patrick ? Sur les comptes exactement ce qu'on avait fait pendant le confinement que vous pouvez retrouver ça s'appelle tournée générale les comptes au cinéma quelque chose comme ça voilà un peu merci messieurs pour cette introduction longue et fournie mais ô combien intéressante et pertinente pour passer en revue justement le début de la carrière de Steven Spielberg et notre rapport à ce céniaste alors passons tout de suite à notre sélection de films comme Thibaut tu nous as déjà parlé de Duel de Sugar Land Express etc et bien on va direct en 1975 c'est là où tu t'es arrêté très intelligemment d'ailleurs avec le film c'était calculé c'était tout calculé exactement avec le film et bien voilà qui propulse Spielberg véritablement sur le devant de la scène comme un metteur en scène bankable avec ce qui sera la pierre angulaire du blockbuster et bien je veux bien entendu parler des Dents de la Mer et de ces quelques notes iconiques de John Williams écoutez Dents de la Mer